Le concert vient de se terminer, la silhouette de Jacques Brel marchant sur les pavés mouillés illumine la nuit noire de Roubaix. Ce 17 mai 1967 marque la fin des tournées du chanteur. C'est son dernier concert. Jacques en a décidé ainsi. Il ne chantera plus sur scène après l'avoir annoncé à l'Olympia lorsqu'il file dans son costume beige, la tête penchée, les mains dans les poches, longeant le casino où il était en vedette. Jacques Brel murmure pour le photographe André Lefebvre qui est derrière lui, sa chanson Madeleine avec laquelle il a conclu définitivement sa tournée. Jacques Brel n'est pas vraiment triste, plutôt pensif. Il réfléchit à deux mains comme un homme fatigué, épuisé. Sur le mur en pierre rougeâtre, une affiche lui renvoie son image. Il ne se regarde pas. Jacques entend encore les 1800 spectateurs applaudir pendant une demi-heure. Mais rien n'y fera. Il s'en va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada